Madame Lecheux, bonsoir et bienvenue dans cette saison d'information dont voici le sommaire. En sécurité, la société civile de la ville de Gouma appelle à l'apaisement des esprits. Il n'y a plus de peur que du mal. Les FRDC continuent à maintenir leur position sur la lille de France. Cette psychose créée au sein de la population de l'Est constitue à consure une guerre médiatique alors que les FRDC se comportent bien sur terrain. Après la classe politique et certains mouvements citoyens, le nouvel élan d'Adolf Mouzito est descendu dans la rue ce jeudi 17 novembre à Kinshasa pour exiger aussi l'expulsion de l'ambassadeur ougandais sur le sol congolais, Kampala étant considéré comme complice du Rwanda. Pendant ce temps, les forces vives du Okatanga ont marché ce jour pour exprimer leur soutien au FRDC et dire non à l'agression rwandaise. C'est tout pour les titres, les détails dans un instant. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Contrairement aux fausses rumeurs qui circulent dans le sens de révolter la population de l'Est de la République, la société civile du Nord qui vous confirme que les FRDC continuent à maintenir leur position sur la ligne de France. Pour le président de la société civile de cette partie du pays, ces messages sont lancés dans le but de créer une psychose au sein de la population de l'Est et de démobiliser les troupes au front. On l'écoute Thomas d'Aquin-Mouti. Il a été joué au téléphone par Déborah. Kibomba utilise tous les canaux pour paralyser, essayer d'inquiéter la population. Et même des messages qui vont dans le sens de vouloir révolter la population. Le lendemain, la population de Goma a commencé à payer bagages puisque certains employés du M23 ont publié des réseaux sociaux que Kibomba est déjà entre les mains de ces villes-là, le M23, et que dans quelques heures, ils vont prendre Kanyaruchinia. Kanyaruchinia, c'est à quelques 5 kilomètres de la ville de Goma. Donc vous voyez, et aujourd'hui, ils sont en train de continuer à dire que Kibomba est sous leur contrôle, alors que les FADC continuent à maintenir leur position. Voilà, donc toutes les informations qui circulent dans les réseaux sociaux, il faut les prendre avec des intenses puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se disent dans les réseaux sociaux alors qu'ils ne sont pas vérifiés ni vérifiables. Nous venons de l'apprendre tout juste après les violets affrontements de l'après-midi de ce jeudi. Les FADC viennent de récupérer encore plusieurs zones dans la localité des Kibomba. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Soutien aux FADC, on en parle encore. Le parti politique Nouvelle-Élande, Adolf Amozito, était dans la rue ce jeudi 17 novembre à Kinshasa. Ce parti de l'opposition exige l'expulsion de l'ambassadeur ougandais sur le sol congolais. D'après le Nouvel Élan, le Rwanda n'est pas le seul agresseur de la RDC. Un mémorandum a été lu par son secrétaire général et déposé à l'Assemblée nationale. Je vous propose de suivre. Ils étaient nombreux, dont le riz de Kinshasa, ce jeudi 17 novembre, comme convenu. Les cadres et militants du parti politique Nouvelle-Élande, conduits par son secrétaire général Blanchard Mongomba, exigent l'expulsion de l'ambassadeur ougandais sur les sols congolais. Une marche qui a connu son point de départ sur l'avenue Kienza dans la commune d'Ingaba, en passant par la route Université, le boulevard Sendwe, pour chuter à l'esplanade du Palais du Peuple. L'objectif, comme vous le savez, le 30 octobre dernier, l'initiateur de notre parti politique, le camarade Adolf Mouzito, avait publié ses 10 recommandations pour gagner la guerre d'agression contre le Rwanda et le Rwanda. Et au point 9 de ces recommandations, il avait demandé aux Congolais de s'y mobiliser pour marquer notre solidarité. Premièrement, aux populations de l'Est de la République démocratique du Congo qui subissent une guerre d'agression injuste de ces deux pays, le Rwanda et le Rwanda. Au-delà de ces deux objectifs principaux précités, nous disons qu'il faut notamment pour chasser et rendre les réalisations diplomatiques avec ces pays ou les institutions hypocrites. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, le régime de Kinshasa a accepté de signer les accords pour faire partie de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Nous disons que cette communauté est une communauté hypocrite, un peu comme la communauté internationale. Parce qu'il y a l'Ouganda et le Rwanda qui siègent dans cette structure, mais ces deux pays continuent à nous faire la guerre, continuent à nous agresser et par conséquent, nous disons qu'il faut commencer par expulser l'ambassadeur ougandais sur le sol congolais. Ici, le secrétaire général de Nouvel Élan a lu les mémos de son parti politique qui contient plusieurs recommandations, notamment l'expulsion de l'ambassadeur de l'Ouganda et la construction des murs le long de notre frontière. La famille politique de l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito ne compte pas s'arrêter là. Prochaine étape, l'ambassadeur de l'Ouganda dans un futur proche. Et puis, sachez que toutes les forces vives de la province du Okatanga s'étaient mobilisées comme un c'est l'homme ce jeudi à l'Ougumbashi pour une grande marche de soutien au FRDC et au président de la République, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police, organisé par le gouvernement provincial du Okatanga en collaboration avec l'Assemblée provinciale. Cette marche à laquelle se sont jointes une forte délégation du gouvernement envoyée par le Premier ministre et partie du siège de l'Assemblée provinciale pour chuter à la grande place de la Poste. Au point de chute, le gouverneur de la province, Jacques Kiabula, a demandé à la population de dire non à l'agression dont le pays est victime de la part du Rwanda qui opère à travers le 1-23. Sans indexer le Rwanda, la France condamne la poursuite des offensives du 1-23 à travers un communiqué publié mercredi sur le site internet des Affaires étrangères. La France dit condamner avec la plus grande fermeté la poursuite des offensives par le 1-23. Dans ce communiqué, la France appelle le 1-23 à s'est retiré immédiatement de toutes les zones qu'il occupe et à tous les groupes armés de cesser le combat et de s'engager dans le processus des désarmements. Le président du Conseil national de subi de l'accord du processus électoral, Joseph Olingankoy, a déclaré que Martin Fayoulou est prêt à rencontrer le chef de l'État, Félix Tshisekedi, au sujet de la situation sécuritaire de l'Est. Il a dit à l'issue de la rencontre le mercredi 16 novembre avec le président des Nécidés dans la commune de La Gombée. Peu avant, l'équipe du Sensa a rencontré l'ancien président du Sénat, Léon Okiwo Adondo. Suivez. Aussitôt décidé, au cours de sa session extraordinaire, de prendre les contacts avec les forces politiques et sociales pour les ramener autour des valeurs sacrées de la République, le Sensa est passé à l'action. La délégation conduite par son président, Joseph Olingankoy, a fait le déplacement ce mercredi 16 novembre de l'hôtel Faden House pour rencontrer le président de la CID Martin Faulou Madidi. Sur la solette, l'agression de la RDC par le Rwanda via le M23. Il ressort de leurs entretiens que Martin Faulou est prêt à rencontrer le président Félix Antoine Tshisekedi pour aborder rien que cette question sécuritaire. patriotisme oblige. Nous sommes venus parler de la République démocratique du Congo. Vous connaissez ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Les Congos de Lumumba, de Kassavubu, de Kimbango, les Congos de Tshisekedi et des Congos de tout le monde. nous sommes aujourd'hui un peuple humilié, continuellement humilié. Moi, je crois qu'à un moment donné de l'histoire, il faut aller envers tous les citoyens, leurs fils et filles du pays pour voir ensemble. Comme nous l'avons toujours dit, la valeur d'un homme politique ce n'est pas par rapport à sa taille, c'est sa capacité des raisonnements pour résoudre les problèmes qui agressent le pays. C'est comme ça que nous avons pensé étudemment venir voir le président Fayoulou pour discuter avec lui sur le Congo. Ce que je dois vous dire, nous sommes surpris de sa grande ouverture. Le président Fayoulou l'a déclaré haut et fort pour l'intérêt de la République. il est prêt à rencontrer son frère Tshisekedi. Peu avant, l'équipe de Joseph Olingankoy avait échangé avec le président honoraire du Sénat, Léon Kengoa-Dondo, qui a mis sa riche expérience d'homme d'État au profit de la paix à retrouver dans le pays. Il faut dire que le Sensa entend poursuivre sa démarche auprès d'autres acteurs actifs du pays. Vous le savez, Martin Fayoulou a accusé Félix Tshisekedi de haute trahison pour avoir, selon lui, signé plusieurs accords avec le Rwanda. Faux retorque le porte-parole du gouvernement pour Patrick Mouyaya. Il n'y a jamais eu d'accord secret signé entre Félix Tshisekedi et le pays de Paul Kagame. Le porte-parole du gouvernement est au micro d'Esterhamis. Il n'y a aucun accord qui a été signé par le président Tshisekedi avec le Rwanda parce que signer des accords n'est pas de la compétence du président de la République. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères ici peut l'attester. Ce qui s'est passé, ça s'est passé comme on dira à Lingala Nampoasa. C'était en juin 2021 au jardin de l'hôtel Serena où il y a eu trois accords qui ont été signés. C'est des accords basiques que nous avons avec tous les pays du monde qui concernent la double imposition qui facilite la transaction des affaires entre les frontières, entre les citoyens des deux pays. Il y a eu l'accord, je ne sais pas si je peux l'appeler accord, mais il y a eu un MOU qui a été signé entre la société Sakima chez nous et la société rwandaise qui s'appelle Ditterly Mighted. C'est des accords qui ont été tous suspendus. Et puis, il y avait Rwandaire qui opérait sur les mines corollettes qui ont été en dehors de ces trois. Il n'y a pas d'accord que cela soit bien clair qui existe et qui aurait été signé dans le noir dans l'imagination de je ne sais qui qu'il irait le président de la République très commenté par l'opinion nationale qu'internationale. La sortie médiatique de Martin Fayoulou continue à se jeter des réactions pour Fédil Mukendi. Martin Fayoulou est en conflit avec sa propre conscience. S'il y a élection, la cote sera en dessous de la moyenne. Ce cadre du parti au pouvoir affirme que l'opposant congolais distrait l'opinion à l'heure où la RDC fait face à un complot international. Fédil Mukendi, cadre de l'Union des PS est ici au micro de Normie Pilar. Comme vous pouvez le constater, Martin Fayoulou sème la confusion dans l'état des gens et puis il ne montre pas une position claire face à cette guerre. Martin Fayoulou, tout ce qu'il pense, c'est les élections et quand le président Félix se détermine, le peuple congolais est derrière lui et trouve qu'on est en train d'aller vers la fin de cette guerre, Martin Fayoulou, ça lui fait mal, ça lui fait mal pourquoi ? Parce que vous savez, au début du mandat de Félix Tisséguédi, Martin Fayoulou, à travers la coordination de la MUCA, avait promis de déstabiliser l'Est de la République démocratique du Congo pour qu'aucun investisseur ne vienne au Congo et quand il voit qu'on est en train de mettre fin à cette guerre, il trouve que ses ambitions premières ne sont pas facilement réalisables. Mais aussi, il y a un souvenir qui me passe par la tête. lorsque le président Tisséguédi a été proclamé vainqueur des élections en 2018 par la CENI, Paul Kagame, alors président de l'Union africaine, avait contesté Félix Tisséguédi pour appuyer Martin Fayoulou. Ce qui montre que Martin Fayoulou a un grand rapprochement avec Kagame et nous pouvons conclure que Martin Fayoulou, c'est lui qui entretient cette guerre parce qu'il pense que si la guerre finit, Félix Tisséguédi va l'écraser aux élections mais qu'il sache que la guerre finisse ou qu'elle ne finisse pas, les Congolais comprennent que Martin Fayoulou est complice dans cette guerre et qu'ils ne pourront pas lui donner des voix. Toutes les voix iront vers Félix Tisséguédi qui s'ébat à nuit et jour pour que la paix revienne à l'est du Congo pour les biens de tous les Congolais. Parlons à présent de ces manifestations violentes à la 10e rue limitée. Les combattants de l'UDPS exigent le départ immédiat du secrétaire général à la base. La mésentente entre Augustin Kaguya et le président de la Convention démocratique du parti Victor Wakwenda a annoncé le 12 novembre dernier la destitution de l'actuel secrétaire général à qui il est reproché un dysfonctionnement complet. Dans un autre chapitre, le cadre du parti Agir pour le changement à l'école de formation électorale et de la gestion de la cité, c'était le dimanche 13 novembre à Huila Bahari au quartier Mimouza par cette démarche Yannick Loukoussa, président national d'Agir pour le changement tient au réarmement moral de ses lieutenants. commande l'événement, au bienvenu hier. La Villa Bahari à Mimouza était au cœur de la formation de haut niveau des cadres du parti politique Agir pour le changement le dimanche 13 novembre en marge des élections qui s'annoncent dans quelques mois sur l'ensemble du territoire national. C'est une initiative de Yannick Loukoussa, initiateur et président de cette formation politique qui vise notamment le rajeunissement de la classe politique congolaise. Avec un panneau de formateurs de taille dont Alkitengue, les professeurs Didemou Mengi ou encore les professeurs Trifon Kinké Moulumba agir pour le changement vise haut. Dans un cadre de formation de haut niveau avec les formateurs de très haut niveau question de pouvoir harmoniser les vues et aplanir les idées ainsi que les perceptions pour un travail de qualité et de détail. C'est une formation plus ou moins classique quoique accélérée. Il y a eu plus ou moins cinq formateurs de haut niveau qui ont défilé à tour de rôle depuis le matin. Là, nous venons de clôturer à peine. Il y a eu quatre modules de base. Quatre modules, hein ? Quatre modules de base. Yannick Loukoussa compte aborder la question électorale avec ténacité raison de cette initiative. Nous sommes en politique. C'est-à-dire qu'en politique, c'est un rapport des forces et des négociations. Donc, nous sommes dans un État démocratique qui a des institutions et des lois à respecter. Des élections doivent se tenir en 2023. C'est tout ce que nous nous retenons et nous nous préparons pour cela. 2023, étant proches, les plus avisés sont à l'affût des armes pour une bonne représentativité au sein des institutions à mandat électif. Pour finir, lancement officiel de la fondation Carlos Yanda, la cérémonie a eu lieu le mercredi 16 novembre à l'orphelinat. Cris des orphelins dans la commune de Nganima. D'après le président et visionnaire de cette fondation, c'est une manière pour lui de contribuer à la transformation individuelle et collective de la société. Un reportage de Daniel Kamboa rendu ici par Deborah Yanda. La fondation Carlos Yanda a procédé au lancement officiel de ces activités au cours d'une cérémonie organisée le mercredi 16 novembre 2022 à l'orphelinat l'écrit des orphelins situés dans la commune de Nganima en vue d'apporter une assistance en vivre et non vivre aux orphelins. Conduit par son président et visionnaire Ben Carlos Yanda en compagnie de plusieurs hommes et femmes de sa fondation, ils ont pris d'assaut la cour où sont hébergés ces enfants. Si le monde est l'un des piliers fondamentaux de l'islam, il n'est pas de moindre pour le christianisme, d'où la motivation pour cette fondation à travers cette visite d'apporter leur assistance aux enfants ayant perdu leurs parents en faisant don des sacs du riz et des semoules ainsi que d'autres vivres et non vivres. La vision de cette organisation est d'apporter un appui holistique à titre des réponses urgentes et aux multiples besoins de la population congolaise pour sa transformation selon l'appel du président de la République à la diaspora. Le président de la République nous avait accueillis en tant que jeune entrepreneur de la diaspora et nous avait dit une chose il dit tout ce que vous ferez rappelez-vous de votre population et je suis derrière cette vision et cette motivation du président de la République lui-même qui c'est le débat pour que cette population aille tout ce qu'il faut et moi personnellement en tant que jeune entrepreneur de la diaspora je me suis dit avec le peu de moyens que j'ai que je puisse appliquer cette politique de venir dans cette orphelinat. Par ailleurs une jeune fille orpheline de père et de mère a fait connaître les désidérataires de cet établissement et a tiré la sonnette d'alarme pour interpeller les autorités publiques tout en remerciant ses visiteurs de la fondation FCI Y aux âmes d'extrême bonté Moi j'ai aimé la façon dont vous êtes venu nous rendre visite j'aimerais que ça puisse être la première fois mais pas la dernière fois je lui remercie d'abord et puis je lui demande encore qu'il a fait que ça puisse pas être une dernière fois je veux demander à Dieu pour lui que ces gestes qu'il a fait que ça puisse se multiplier encore que le Seigneur puisse lui couvrir encore avec son sang Pour le président de cette fondation ces gestes c'est un appel au sens d'humanisme et des responsabilités aux gestes des cœurs qui doivent être régulièrement posés dans les relations entre les humains ainsi qu'au sens d'action des protagonistes du développement qui doit se manifester dans la société Avant de quitter ce centre d'hébergement pour enfants sans géniteurs la fondation Carlos Yanda par l'entremise de son président Ben Carlos Yanda a lancé un appel à toute personne désirant adhérer à cette fondation de séjourner à eux sur l'avenir à Noirite numéro 15 bis commune d'Engalema notant que cette structure s'est assignée entre autres la mission d'assurer une meilleure qualité de l'éducation et un accès aux personnes vulnérables et les plus démunies aux études par les biais de ces gestes caritatifs selon ce que la Bible recommande Ce journal est complètement terminé mais avant de le quitter le rappel des principaux au titre la société civile de la ville de Gourmet appelle à l'apaisement des esprits il n'y a plus de peur que de mal les fardessiers continuent à maintenir leur position sur la ligne de front cette psychose créée au sein de la population de l'Est constitue à coup sûr une guerre médiatique alors que les fardessiers se comportent bien sur terrain après la classe politique et certains mouvements citoyens le nouvel élan d'Adolfo Mojito est descendu dans la rue ce jeudi 17 novembre à Kinshasa pour exiger aussi l'expulsion de l'ambassadeur ougandais sur le sol congolais Kampala étant considéré comme complice du Rwanda pendant ce temps les forces vives du Okatonga ont marché ce jour pour exprimer leur soutien au FRDC et dire non à l'agression rwandaise C'est par ici que prend fin ce journal merci à vous de l'avoir suivi merci à vous